bon les gars nous sommes dimanche il est 20 heures je devais tourner une vidéo ce week-end donc nous sommes toujours dimanche 20 heures et je n'ai toujours pas tourné de vidéo la raison c'est que tout simplement je n'ai pas de critique je n'ai pas le feu sacré qui vient pour la tournée et c'est des choses qui n'arrivent pas souvent mais quand ça arrive et bien je vais vous expliquer quoi car que moi j'ai un boulot à temps plein je suis pas sur youtube sur le blog ou quoi que ce soit à plein temps j'ai un job à temps plein qui me prend énormément d'énergie toute la semaine parce que c'est un boulot à forte responsabilité et je pèse mes mots vous n'avez pas idée je n'ai pas pris de vacances autres pour des décès depuis plus d'un an et demi je vous laisse vous rendre compte la charge de travail que j'ai le problème c'est que j'ai un boulot du coût employé c'est à dire que je travaille du lundi au vendredi et le problème c'est que je suis pas une machine comme je vous ai dit dans ma liste privée ma liste privée ce sont des mails que je vous envoie tous les jours pour vous motiver etc si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas vous avez le lien qui est dans la barre d'infos n'hésitez pas à nous rejoindre étape 1 les pulls j'en ai beaucoup et oui ça prend de la place ces choses là l'idée c'est de le faire un peu à la Marie Kondo mais je vais faire vêtement par vêtement du coup je regarde ce que je garde et ce que je donne slash vends parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent se vendre exemple je mets pas tant que ça je vends comme je vous l'ai dit du coup dans ma liste privée un être humain c'est pas une machine on n'est pas fait pour se lever tous les jours à telle heure pour qu'on nous dise à telle heure il faut aller manger à telle heure il faut faire ci ça etc pas du tout on est humain on a des aléas on a des jours avec et des jours sans et le problème en étant employé je vais être 100% honnête avec vous c'est que j'ai des jours où j'ai le feu sacré en pleine semaine sauf que je rentre du travail il est facilement 19h30 voire 20h et tout simplement à ce moment là qu'est ce que je fais je mange je m'étire un petit peu etc je travaille pendant une heure à peu près sur le blog et après en fait je suis vanné et je vais dormir je vais dormir assez tôt vous me lève à 5 heures du matin pour faire du sport et tout ça je vous en reparlerai il ya des jours comme ça en fait où j'ai le feu sacré la motivation de fou la semaine et je peux pas l'exploiter et puis bah moi les deux gros jours où je peux exploiter au maximum mon temps c'est le week-end et puis il ya des week-ends comme celui-ci ou je n'y arrive pas et du coup qu'est ce qu'on fait dans ce cas là on s'active et on fait en sorte de faire des activités qui booste la créativité du coup la preuve c'est que là je suis quand même en train de vous tourner la vidéo ça n'a rien à voir avec celle que je voulais vous faire au départ mais je me suis dit c'est l'idéal en fait pour vous montrer quelque chose d'autre tout simplement j'ai un grand dressing juste à côté c'est un bordel ambulant ce dressing je rêve que d'une chose c'est le bidet je suis pas quelqu'un qui achète énormément de vêtements par contre les entreprises très bien les vêtements que j'ai depuis que j'ai 15 ans j'ai pas grandi depuis que les 15 ans j'en ai 30 aujourd'hui donc ils ont passé la moitié de ma vie avec moi je l'aimais toujours je les adore toujours mais il y en a que je n'ai plus je pense qu'il est temps de faire du tri et pourquoi je parle de ça en fait tout simplement parce que quand vous faites du tri genre dans l'espace physique ça fait aussi du tri dans l'espace mental et du coup comme on est dimanche soir que toute façon j'ai pas tourné d'autres vidéos youtube j'espère au moins que ma semaine sera productive donc c'est parti on va trier ça ensemble quand on la court tous les jours et si le soleil se lève sur les autres je sais que c'est moi qui ai cherché c'est parti bon du coup je vous retrouve en voix off on va me laisser ranger et chanter tranquillement ce que je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo c'est ce principe Marie Kondo Marie Kondo je l'ai découvert en 2018 donc ça fait un moment je suis quelqu'un de globalement très organisé de très j'adore le rangement etc mais même si vous êtes organisé etc faire le tri en fait repasser sur les choses voir si vous avez vraiment besoin de certaines choses ça vous fait du bien et encore une fois pas uniquement physiquement bien sûr que en faisant ça j'ai gagné beaucoup d'espace je vais gagner je vais pouvoir ranger etc mais c'est surtout mentalement en fait d'avoir en permanence un espace qui est littéralement désordonné qui part dans tous les sens etc ça renvoie pas une bonne image à votre cerveau tout simplement et quand vous en avez besoin faut vraiment prendre le temps n'hésitez pas de vous poser de trier ça fait un bien fou là en l'occurrence je les fais avec les vêtements mais ça peut très bien être avec vos livres avec vos aliments dans votre cuisine avec quoi que ce soit avec vos appareils que vous voulez avec votre déco peu importe ça fait du bien et voilà quand vous avez un truc qui vous trotte dans la tête comme c'était mon cas parce que vraiment quand je vous dis que ça faisait un moment que je voulais le faire c'est parce que ça faisait un moment que je voulais faire vraiment il fallait vraiment que je le fasse et je pense que là j'avais atteint un seuil où je pouvais plus laisser passer les choses je vous dis mon manque de créativité je pense que c'était pas un pur hasard aussi avait un peu trop de choses dans ma tête un peu trop de questionnements etc et c'est passé par mon défouloir a été ce rangement du coup de vêtements donc voilà je vous ai passé la partie puisque je pense pas que ça soit particulièrement intéressant de voir tous les vêtements que je trie mais j'ai fait toutes les catégories de vêtements les chaussures aussi je les ai juste pas étalées sur mon lit faut pas déconner mais voilà l'idée c'était vraiment de passer dans toutes les catégories de vêtements pour vraiment faire du tri et voilà la créativité c'est vraiment comme une plante que vous devez cultiver c'est pas quelque chose alors oui il y a des gens qui naissent avec plus ou moins de créativité c'est sûr mais c'est une nature à avoir on va dire c'est un peu comme des cheveux il y en a qui naissent avec une nature plus ou moins abondante de cheveux mais pour autant si vous faites passer des lisseurs des colos etc sur les cheveux vous pourrez très bien abîmer votre nature voyez cette manière à peu près identique pour la créativité c'est à dire que on est avec plus ou moins de créativité en fonction de qui on est de la personne que nous sommes etc alors je pense pas être la personne la plus créative de la terre mais globalement je pense que je le suis quand même mais voilà il ya des jours où j'en ai besoin de réarriver ma créativité à des jours où je dois faire des choses pour raviver ma créativité et ça passe parfois enfin même souvent d'ailleurs par des promenades par du sport parce que moi j'active ma créativité en faisant du sport en allant me promener en écoutant de la musique etc j'ai la chance de pouvoir activer ma créativité de manière assez simple mais il ya des moments où c'est trop encombré comme c'était le cas ici où une promenade une sortie de course à pied ne suffisait pas savoir que la vidéo avant que je vous la tourne sachez que le matin j'étais quand même allé courir pendant une heure et demie donc c'est pas faute d'avoir essayé d'activer cette créativité mais elle ne passait pas elle ne elle ne voulait pas s'enclencher et et voilà et ce tri a fait en sorte que voilà juste l'idée en fait de me dire ok il faut que je fasse un tri j'ai fait un tri et voilà et ma créativité est revenu parce que je me suis dit tiens j'en profiter pour fournir une vidéo donc voilà là vous pouvez voir tous les vêtements que j'ai retiré il y en a quand même pas mal donc tout ça à partir globalement en vente au maximum et tout ce qui ne se vend pas sera donné avec le plus grand des plaisirs voilà du coup j'ai rangé tout mon bordel alors le but de ça c'était pas de vous montrer juste de rangement je voulais juste montrer que parfois en fait tout simplement ranger son esprit physique comme je vous l'ai dit au départ c'est aussi ranger son mental et c'est littéralement ce dont j'avais besoin ça faisait un moment que je pensais à faire ça et je le faisais pas donc en fait comment vous dire qu'en fait c'est un sentiment de fou qui ça fait juste du bien et voilà je vous conseille si vous êtes dans ce même cas là que vous galérez à faire quelque chose etc vous prenez pas la tête c'est pas grave on a tous des jours avec et des jours sans des jours positifs on arrive à faire tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on doit faire et les jours où on y arrive moins ce n'est pas grave c'est humain profiter ce temps là soit pour vous reposer ou vous faire quelque chose qui vous démange depuis un moment donc moi c'était ça ça me démangeait depuis un moment donc là je vais juste tout mettre dans des cartons en attendant de faire des photos pour les mettre en vente et puis tout ce qui ne se vend pas je donnerai et maintenant je vais me reposer en fait tout simplement ça m'a fait du bien je suis prêt à redémarrer sur une nouvelle base pour cette semaine et voilà et mine de rien regardez j'ai gagné une vidéo youtube je n'y attendais pas je galère à faire la vidéo que je devais faire que j'avais programmé de faire et voilà j'en ai trouvé une autre donc c'est un mal pour un bien bref moi je vous laisse et je vous dis rendez vous jeudi 15 heures pour une nouvelle vidéo peace out j'ai gagné